On se rappelle Emmanuel Macron qui utilisait le mot de guerre, ça c'était en mars 2020, ça lui a été reproché à l'époque, on disait il y a un ton un peu trop théâtre, un peu trop grandiloquent. Paradoxalement, la mesure de guerre, au fond la mesure d'exception, est-ce que c'est pas aujourd'hui qu'elle est la plus forte ? Aujourd'hui il y a une guerre, et cette guerre elle est contre les anti-vax. Et je dis clairement, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule, qui utilisent les pires méthodes, et qui font extrêmement mal dans le monde entier. Et les américains s'en rendent compte, et c'est notre vrai ennemi collectif. Ce n'est plus le virus, parce que le virus on peut le combattre, c'est l'influence des anti-vax. Et Emmanuel Macron a eu raison d'être ferme, parce qu'il ne faut pas être mou face à ces gens. Ces gens sont aussi dangereux que d'autres grupuscules qu'on a l'habitude de montrer du doigt. Il ne faut pas les prendre à la légère, ce sont des gens qui sèment le doute dans la tête des gens, et qui les conduisent à faire des mauvais choix, et qui en plus disent des contre-vérités, et n'hésitent pas à utiliser tous les arguments possibles pour faire adhérer les gens à ces thèses, et c'est extrêmement difficile d'extraire ces thèses de la tête des gens, une fois qu'ils ont été infectés par ces thèses anti-vax. Il y a une folie idéologique aux extrêmes. Il y a le souhait de certaines personnes, grâce aux réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, de contaminer les cerveaux des gens avec des fausses idées. Et ce qui se passe pour la Covid, ça pourra se passer avec le réchauffement climatique, et ça pourra se passer sur plein des défis qui vont se présenter à nous. Donc dès aujourd'hui, il faut qu'on prenne l'habitude d'être extrêmement ferme face à ces... Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste. Alors, on ne va pas reparler du Covid, mais on va parler des effets secondaires des vaccins ARN messagers, et notamment un effet qui vient d'être reconnu, on va dire. Absolument. Absolument. Les troubles menstruels chez les femmes, on vient d'être reconnus par l'Agence européenne, sur la base de données qui ont été compilées par l'Agence française du médicament, l'ANSM, où en fait, il y avait eu un premier travail qui avait consisté à demander aux femmes qui avaient déclaré des règles inhabituelles après les injections, les deux injections des vaccins ARN messagers Covid. Et donc en fait, il y a un certain nombre de femmes, plus de 3000 femmes, qui ont reporté des modifications de leur cycle menstruel suite, notamment à la deuxième injection du vaccin Covid. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est reconnu avec les myocardies, qui était le premier effet indésirable notable qui avait été reconnu. Les inflammations. Les inflammations au niveau du cœur chez les jeunes hommes. Du muscle cardiaque. Maintenant, chez les femmes jeunes, il y a effectivement ces troubles menstruels. Donc de quoi parle-t-on ? On parle de cycles qui ont une durée, des saignements qui ont une durée et une intensité qui sont inhabituelles. Donc plus que d'habitude, qui peuvent être ou pas associées à des douleurs qui vont être augmentées, plus importantes que d'habitude. Et c'est des symptômes qui peuvent durer de quelques jours, quelques semaines, jusqu'à six mois chez les femmes qui ont gardé les symptômes depuis plus longtemps. Donc il y a une étude qui a été faite évidemment, mais ça continue d'être surveillé par l'agence française et l'agence européenne. Donc le lien d'imputabilité a été prouvé. Évidemment que c'est sûrement très difficile à vivre pour les patientes. Mais j'allais dire quelque part que c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour la surveillance, pour la pharmacovigilance. Ça veut dire que les femmes reportent leurs effets secondaires et on en tient compte. Absolument. En tout cas, ça a été reconnu que c'était bien les injections vaccinales qui avaient fait que toutes ces femmes avaient eu ces perturbations du cycle menstruel. On dit qu'il y a eu 3000 femmes qui l'ont rapporté. Mais évidemment, ce n'est pas du tout une bonne estimation de la fréquence. C'est quelque chose probablement d'assez fréquent, avec des impacts qui sont très différents d'une femme à l'autre. Mais il y a des femmes qui peuvent se retrouver très gênées parce qu'avoir des troubles menstruels pendant 6 mois, avec une augmentation des douleurs, une augmentation des saignements. Comme quand on vous dit pendant 6 mois, non, ce n'est pas 6 mois de saignement. Non, non, c'est les perturbations des règles qui peuvent durer jusqu'à 6 mois, donc pendant 6 cycles, si vous avez des cycles d'un mois. Et donc, ce que conseille la NSM, c'est évidemment d'aller consulter le médecin. Chez beaucoup de femmes, ça a pris fin après un certain délai, après ces injections-là. Et donc, c'est quelque chose, évidemment, qui concerne toutes les patientes au niveau européen. Alors, il y a une question qu'on entend souvent, c'est est-ce que ça aura un impact potentiel sur la fertilité ? Évidemment, c'est une question qu'on peut se poser. Pour l'instant, l'observation des cas, mais évidemment, on n'a pas assez de recul, ne laisse pas penser qu'il y aurait un impact sur la fertilité. Quand vous dites ne laisse pas penser, c'est plus que ça. Pour l'instant, il n'y a aucun signal de baisse de la fertilité chez les femmes qui ont été infectées, mais on a très peu de données. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui laisse penser ça, mais on ne peut pas être à 100% certain et dire qu'il n'y a aucun impact. D'accord, mais en revanche, on n'a pas la raison, on ne sait pas pourquoi, chez certaines femmes, ça produit une augmentation de l'intensité, de la durée des séquements menstruels. Il y a des pistes sur des pistes, notamment inflammatoires, qui font qu'une augmentation de l'inflammation corporelle pourrait faire qu'il y ait une petite perturbation hormonale au niveau des règles chez les femmes. Mais on ne connaît pas exactement le mécanisme, mais c'est quelque chose qui, évidemment, va être creusé. Et puis, dans les myocardites, c'est-à-dire ces inflammations du cœur, on était déjà sur des processus inflammatoires. Donc, dans les deux cas, il semble que ce processus inflammatoire, chez les gens jeunes, ait un retentissement, soit au niveau du cœur, chez certains jeunes hommes, on parle de 1 sur 7500, à peu près, dans les dernières données qu'on a. Et puis, ces troubles menstruels, on n'a pas une bonne idée pour l'instant de la fréquence. On sait simplement qu'il y a une vraie imputabilité. L'arrivée d'un vaccin, dans un pays comme le nôtre, ou dans tous les pays européens d'ailleurs, répond à des règles très strictes. D'abord, on identifie ce qu'on appelle la cible vaccinale et le moyen de lutter contre cette cible. Ensuite, on va tester le produit chez des personnes saines et éventuellement sur modèle animal. Puis, on va développer des essais à plus grande échelle, ce qu'on peut appeler les essais de phase 3, pour vérifier si, un, le vaccin est efficace, et deux, s'il n'a pas ou peu d'effets indésirables. Le jour où nous proposerons aux Français un vaccin, c'est qu'il sera à la fois efficace, sûr et qu'il aura rempli toutes ses conditions.